Hey hey! Salut tout le monde! Ici Sébastien de Fun Jouer Jeux et vous écoutez le sixième épisode de Fun Regarder Films! Cette semaine, j'ai encore avec moi Frédéric. Salut Fred! Hein? Ah, il est vraiment content de nous voir. Et j'ai décidé de revenir aux sources en vous offrant un film basé sur un jeu vidéo. On prend un petit guet, je vous laisse un petit 2-3 secondes. Oui! Tomb Raider! Tomb Raider, un film sorti en 2001, réalisé par... Quoi? Faut-tu après tourner? Oui! Mais tu peux pas tourner comme ça. Quoi? Mais ton gilet, c'est vert sur vert. Ouais mais pis... Non, non, ça a l'air fou! Non, non, va te changer! Va te changer, ça n'a pas de bon sens! Faut que je vais le faire. Réalisé donc par Simon West. Simon West qu'on connaît pour Con Air et pour bientôt le viril The Expendables 2. Aussi, évidemment, Angelina Jolie qu'on a vu dans Monsieur et Madame Smith. Ou Parti en 60 secondes, qui faisait la pitoune. Ou dans Hackers. Aussi, Daniel Craig, Monsieur, nouveau James Bond lui-même. Qu'on a vu aussi dans Cowboys and Aliens, qui vient de sortir il y a pas longtemps. Oui, c'est-tu correct ça? Oui, t'es beau. Bon. Donc, t'as fini? Hum. OK. J'aimerais ça rester, moi aussi j'ai des blagues. OK. On commence! C'est l'histoire de Lara Croft, une archéologue avec beaucoup d'attitude, qui doit retrouver un triangle qui permet de voyager dans le temps pour sauver la planète. OK. Pis après? C'est pas mal ça. C'est cool. C'est cool. Hein Fred? Hein? C'est cool. Le film commence avec Lara Croft qui est dans un temple maya ou inca, on s'en fout. Elle cherche à aller chercher un cristal, mais elle se fait interrompre par un robot. À ce moment-là, on se dit, what the fuck un robot fait dans un temple maya? Bon, finalement on comprend qu'elle est dans une salle d'entraînement chez elle, pis que c'est pas un vrai temple. Sauf qu'arrive un autre what the fuck. J'aimerais juste comprendre, quel genre d'archéologue a une salle d'entraînement avec un robot tueur dans son sous-sol? Pas des potiches avec un petit plumeau pour le déterrer, là. Un robot tueur. Un robot tueur. Dans les films, ils aiment bien nous montrer le geek qu'un geek. Dans celui-là, c'est la façon qu'ils ont trouvé de le faire. Hey Shows, je sais que tu veux nous faire comprendre que c'est un geek, mais il y a peut-être d'autres moyens que de nous montrer le gars en train de dormir avec des robots, t'sais? Hein? Hum hum. Ben, OK. C'est une lady millionnaire qui vit dans un manoir avec un majordome, mais elle se fait chauffer un TV dinner pour souper. Elle a su rester simple dans le fond, c'est beau. Comme Céline. Céline Dion. Oui. Ah, c'est vrai qu'elle est simple. Elle est comme nous, ça. La petite fille de Charlemagne. Donc, Lara Croft trouve un genre de montre qui va lui permettre de rassembler les deux morceaux de triangle ensemble. Évidemment, le méchant le sait qu'elle l'a et il veut aller les chercher chez elle. OK. Donc, la fille habite toute seule avec un majordome puis un geek dans son grand manoir. Faut aller chercher la montre. OK. Fait qu'on prend un gars, maximum deux, vraiment discrets. Ils rentrent en douce, ils sortent en douce, ni vu ni connu. Non! On rentre avec 40 gars qui défoncent tout avec des mitraillettes! Et là, on a parlé de l'histoire, tout ça, mais on semble oublier un des plus importants éléments de l'histoire de Tomb Raider. Non, on parlera pas de ses scènes. Non? Non. Ah. Après le massacre du manoir, elle reçoit une lettre de son père, mort depuis plusieurs années, qui contient un indice nébuleux pour savoir où trouver le premier morceau de triangle. Et elle a 15 jours pour le trouver. Hey le gros, c'est parce que si tu veux que ta fille trouve le morceau de triangle là-temps, tu pourrais peut-être y envoyer un petit peu plus de bonheur, ta lettre. Donne-y une chance! Donc Lara arrive dans le temple où est situé le premier morceau de triangle, mais les méchants sont là aussi, cachés dans un coin, puis là... Chut! Elle doit vraiment être davante d'une bibliothèque! Lara, je viens de trouver ta photo au profil Facebook! As you are condemned to the depths of hell. OK, je sais que c'est un film, je sais qu'il faut que ça dure, mais je vais vous expliquer un petit quelque chose. Lara, là, il faut qu'elle trouve les deux morceaux de triangle, pour pas que les méchants les trouvent avant elle, puis reforment le triangle entier, et deviennent les maîtres du monde. Mais chose, Lara, j'ai un petit conseil pour toi. Si t'as progné le premier morceau de triangle, Scrape-les! Décâlisse-les! Y'en ont pas besoin du deuxième! On ramène ça! On ramène ça! J'ai une blague! Pininini! J'ai fait une blague de Zelda! Je connais ça, les jeux vidéo, hein? Fast forward en histoire, Lara Croft a détruit le triangle, le dernier temple s'effondre sur elle et tout le monde, mais le méchant veut un dernier duel, pas avec des guns! Non, non! Mano! To Mano! Et le code d'honneur des archéologues exige non pas de protéger les artefacts, mais d'accepter toutes sortes de duels! Arrête pas pu faire comme dans Indiana Jones! Là, le combat devient vraiment intense, parce que Lara Croft est couchée à terre! Lui, il s'avance vers elle avec son couteau! Il va la tuer! Mais là, il fait un petit flip le couteau des airs! Il le rattrape pis, Oups! Elle vient à lui! Hey, Bonnie! C'est parce que si t'arrêtais de faire des... On voit beaucoup de références! Angelina Jolie! Peut-être même le meilleur casting qu'il y avait pour Lara Croft! Bon, attendez! Les effets spéciaux sont mauvais! Le scénario est pas intéressant! Les personnages sont vides! Pis, il y a vraiment une surutilisation des ralentis! Sérieux, là! Je pense que le film durerait 10 minutes de moins! Moi, j'ai un attachement sentimental à Tomb Raider! C'est le seul jeu que j'ai fini dans ma vie! C'est vrai! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Fun Regarder Films! Merci, Marielle, d'avoir été avec nous! Merci à toi aussi, Fred! Hein? Alors, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur mon Twitter ou par Pigeon Voyageur! Non, il y a un petit fou là! Il est pas là pour vrai, Marielle! Fred, dis-y qu'il est pas là pour vrai! Hein? Ok, Fred, tu penses pas que t'en as assez dit comme ça? Hein? Fais toujours ça! Il me fait choquer! Ok... Pendant que Marie-Ève est partie, je vais en profiter pour... Tu vas-tu parler des Totos Angelina Jolie? Non, non! Vous m'en remercierez sur Twitter! Ça va! On est trop vite corners! Non c'est impossible pour desmiaux tiens donc... Ai,icated, and bienhoo Chez- Tiens... à wheelbut ?